Le jeudi 7 mars 2024, c'est tenu à la maison du PNCIRDA à Kokodi, la cérémonie de passation de charge entre le ministre Moriska Pugikahue, secrétaire exécutif sortant, et le docteur Emou Silvestre, secrétaire exécutif entrant. Elle s'est passée sous la présidence de M. Emmanuel N'Goura Nyamien. On écoute les mots pleins d'émotion du charismatique secrétaire exécutif du parti, sous feu Henri Conan Bédier. La cérémonie d'aujourd'hui me donne le prime abord de saluer la mémoire du père fondateur Félix Vaudboigny. Au moment où je pars sans amertume ni acrimonie, tout en ayant le sentiment d'avoir compris mon devoir, je voudrais dire ma satisfaction pour trois raisons. La première raison est de saluer l'esprit de fraternité et le développement des délégués départementaux, communaux et généraux, chevilles ouvrières du parti et des câbles au cours de ces années difficiles dans l'opposition. Ils nous ont accueillis partout avec une ferveur militante, offrant souvent, toutefois, le gîte et le couvert. Mesdames et messieurs les délégués départementaux, communaux et généraux, et chers quatre, merci d'être restés égales à vous-mêmes et résilients pour le PDC. La seconde raison de ma satisfaction est le rajeunissement du secrétariat exécutif. La nomination du docteur Sylvestre Lemont en qualité de secrétaire exécutif, chers de secrétariat exécutif, honore la mémoire du président Henri Pouna Bédié qui était d'accord avec nous pour rajeunir le secrétariat exécutif au 13e congrès ordinaire de 20 septembre en octobre 2023. La troisième et dernière raison, le juge de la politique de promotion interne pratiquée par le président Tidiam Tia, en nommant chef de secrétariat exécutif, un ancien membre de secrétariat exécutif. Je voudrais terminer mon propos en m'adressant au chef de secrétariat exécutif. Mon cher Sylvestre Lemont, votre nomination me comble de joie personnellement, car vous avez démontré votre combativité, votre fou dans les arènes électorales. Et vous avez une base solide sur laquelle vous vous appelez pour votre mission. Avec vous, le président Tidiam Tadia bon choix. Bravo et félicitations. Pour terminer mon propos, je voudrais vous faire quelques recommandations. Monsieur le secrétaire exécutif, vous arrivez dans un environnement avec du personnel diversifié, parfois sans goût du problème. Ils sont avant tout militants et militantes. Nous sommes dans un parti politique. Ils ont été pour certains intégrés par le président du parti il y a peine une année, après avoir éprouvé leur résilience de bénévoles au service du parti. Il faudra prévoir pour eux un programme de formation continue qualifiant aux tâches spécifiques que vous voudrez bien leur confier. Vous avez aussi les jeunes de la maison du parti. Ils sont très utiles. Ils mettent la vie au parti et ils ont une histoire. N'oubliez jamais que deux d'entre eux ont leur séculture dans cette cour où ils sont tombés en défendant cette maison du parti. Je vous les laisse en héritage. M. le secrétaire exécutif, merci d'avoir accepté ce poste de service. Je dirai un certain nombre de choses pour que vous sachiez à ne pas vous en tenir. Un véritable sacerdoce, sans vous stresser ou vous faire peur, sachez que tous vos gestes et faim seront épiés par des profondeurs professionnelles déguisées en militant. Votre conviction devra être encore plus profonde et votre esprit de sacrifice très élevé. Au cours de la décennie passée, j'ai volontiers accepté, à la demande du président Alicolant Béthier, de m'offrir sur l'autel du parti. Vous n'avez jamais entendu que j'ai été nommé à un poste de l'État et ce ne sont pas les opportunités qui ont manqué. Le projet routier du CIC à quoi tu vas à Nigeria, le comité exécutif de l'Organisation mondiale de la santé et la présidente du Conseil économique, social, environnemental et culturel après le décès du président Marcel Zadikossi, qui ont été déclinés pour me consacrer exclusivement au PDC et RDA sans réjiger aucune contrepartie matérielle ni financière. Je ne regrette pas d'avoir vécu cette expérience pour mon parti. C'est pourquoi je voulais dire, c'est pas une question de polémique, mais il faut qu'on dise les choses parce que vous êtes nouveaux pour que vous sachiez comment vous asseoir. C'est pourquoi ceux qui jacent sur le prétendu salaire du CIC au PDCI me laissent de marbre et me font sourire et à la fois pitié, car ces coporteurs et coporteuses de fausses nouvelles au PDCI projettent leur hâte sur les autres. Ils s'imaginent que les autres font ce qu'ils auraient fait s'ils occupaient le poste. Oui, le secrétaire exécutif, chef du secrétariat exécutif, mon cher Rémoux, a un véhicule, un chauffeur et une indemnité mensuelle de 3 millions pour couvrir les charges des frais de sa sécurité dans son domicile que de sa garde rapprochées et son carburant pour les déplacements. Au PDCI Réa, le chef du secrétaire exécutif n'a aucun budget. Monsieur le secrétaire exécutif, chef du secrétaire exécutif, si vous avez besoin de toute information fiable concernant les données du PDCI Réa, n'hésitez pas à vous adresser à l'assistante que je vous laisse. A sa suite, le nouveau secrétaire exécutif n'a pas manqué de traduire ses hommages à son prédécesseur pour sa disponibilité et la qualité du travail accompli à la tête du secrétariat exécutif du PDCI Réa. Monsieur le secrétaire exécutif en chef, sortant, cher maître, chers membres du secrétaire exécutif, militantes et militants du PDCI Réa, chers amis de la presse, mesdames et messieurs, je voudrais remercier très respectueusement et rendre hommage à mon illustre prédécesseur, le professeur Maurice Kakoudi Kaué, pour sa disponibilité et la qualité du travail accompli à la tête du secrétaire exécutif de notre grand-père, le PDCI Réa. En recevant de ces mains les charges du secrétaire exécutif, sous la présidence du ministre Atidien Thiam, je mesure la haute responsabilité qui est désormais la mienne. Comme le professeur Pierre, qui m'a encadré pour devenir le docteur d'État en médecine que je suis aujourd'hui, j'ai eu le privilège de bénéficier de votre soutien et de votre encadrement politique pour certainement mériter humblement d'être désigné par le président Thiam pour vous succéder au poste de secrétaire exécutif en chef du PDCI Réa que vous avez tenu avec brillant. Mille fois, merci, cher maître, merci, très cher aimé. Et soyez sûrs, je ne me gênerai jamais de recourir à vous pour bénéficier de vos lumineux et précieux conseils. Tous ensemble, comme aime à le dire le président Thiam Thiam, nous continuerons de faire fonctionner au mieux le PDCI Réa en vue de la reconquête du pouvoir d'État. Je voudrais ensuite féliciter toute l'équipe sans compte du secrétaire exécutif du PDCI Réa dont je faisais partie en qualité de secrétaire exécutif rechargé de la mobilisation. Je pense à toutes les personnalités qui, aux côtés de notre général courage, ont maintenu le parti en état de veille malgré les facteurs extérieurs et intérieurs qui prédisaient ou ouvraient à sa disparition, contre laquelle le président Henri Courland-Bétier s'est pâti jusqu'au tenu souffre de sa vie. Je voudrais enfin remercier monsieur le ministre Emmanuel N'Gouroua Niamia, vice-président du parti et coordonnateur de l'inspection générale du PDCI Réa ainsi que tous ses collaborateurs pour la supervision de cette passation de charges. Je termine mon propos en souhaitant bon vent au nouveau secrétaire exécutif que j'ai l'honneur de diriger. Le nouveau secrétaire exécutif du PDCI RDA a profité de l'occasion pour convoquer déjà la première réunion de son bureau qui se tiendra le mardi 12 mars 2024. 4